Salut c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo réaction au chapitre 1043 de One Piece. Ce chapitre je l'attends énormément parce que toute la Twittosphère s'est enflammée cette semaine. Vraiment j'ai essayé d'éviter, j'ai vraiment rien vu du tout. Et j'espère que ce chapitre va être incroyable. Il paraît vraiment qu'il est historique et que Oda a réussi à nous sortir quelque chose de grandiose. Pour rappel dans le chapitre 1042, on avait eu la suite du combat Luffy contre Kaido. Mais avant ça on avait eu la fin du combat Drake contre un membre du CP0. Où le membre du CP0 qui avait l'air mal en point s'est finalement échappé. Et est venu gêner Luffy dans son combat contre Kaido. D'ailleurs dans ce combat on a réussi à avoir de très belles attaques, de beaux enchaînements entre les deux grands personnages. Luffy n'a pas arrêté de répéter que c'était son dernier Gear Force. Donc est-ce qu'on aura un Gear 5 ? Ça j'espère. Et le chapitre s'est terminé sur une magnifique double page. Où Kaido a vraiment asséné une très grosse attaque à Luffy. Et là on ne sait pas comment Luffy va faire pour s'en sortir. Évidemment dans ce chapitre j'aimerais bien avoir la suite de ce combat. Peut-être que Kaido va tuer ce membre du CP0 qui l'a gêné dans son combat. Un peu comme Katakuri l'avait fait où il s'était auto-mutilé. J'espère que Luffy va nous montrer une nouvelle technique. Ou peut-être reprendre de ses forces tout simplement. En tout cas on est parti pour la réaction à ce chapitre 1043 de One Piece. Si ce genre de vidéo vous plaît vous pouvez évidemment vous abonner en mettant les notifications ainsi qu'un petit like. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et on est parti pour réagir au chapitre 1043 de One Piece. Chapitre 1043, nous mourrons ensemble. Très bien. Alors qui est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être Luffy ? Est-ce que ça peut être Kaido ? On verra, on sait que Kaido a envie de mourir. Il a essayé de se tuer à plusieurs reprises mais il n'a pas réussi. Donc on verra. La froide odyssée maritime des Germa 66. Septième épisode. Arrivée à Wall Cake Island. Très bien. Bon classique. Là on peut voir Brûlé il me semble. Et Oven qui arrive à Wall Cake. Bon on verra. Peut-être que ça va déboucher sur d'autres projets. On verra ça. C'est parti. Première page. D'accord. Donc là on a la suite de l'attaque. avec Luffy qui se prend cette attaque de Kaido incroyable. Et Kaido qui lui a l'air terrorisé. Peut-être qu'il est déçu parce que Luffy a été gêné. Et du coup il n'a pas pu avoir un vrai combat contre lui. Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Bon là il explose vraiment Luffy sur le sol. Du coup sur la tête d'Onigashima. On voit vraiment du coup toute la puissance de cette attaque. Et Luffy qui est... Waouh. Luffy en sang. Il a les yeux blancs. Donc là on sent vraiment qu'il a plus d'énergie. Il est vraiment cuit. Et le membre du CP0 qui lui à côté a réussi son coup. On se rappelle que le Gorosei lui avait indiqué de gêner Luffy. Pour que Kaido gagne. Il ne faut pas que Luffy gagne. Parce que ça pourrait changer tous leurs plans. Et les embêter. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a Luffy qui est au sol évidemment. Qui ne peut rien faire. Mais il a l'air peut-être toujours en gear force. Avec Kaido. Ok. On voit vraiment la belle explosion. Le beau cratère qu'il y a. Et ça montre toute la puissance de l'attaque de Kaido. Et puis on a un autre membre du CP0 en bas. Je me demande si lui il n'était pas censé être mort. Ok. Donc là on a vraiment Luffy. Qui se dégonfle parce qu'il n'a vraiment plus d'énergie. Qu'il est mort. Peut-être que ça va se faire un petit peu comme Adresse Rosa. Où il va devoir attendre un certain temps avant de pouvoir reprendre des forces. Mais là il a déjà utilisé plusieurs fois le gear. Et en plus de ça il s'est pris plein d'attaques de Kaido. Donc ça va être très compliqué. Très bien. Kaido qui a l'air vraiment déçu. Mais en même temps il a quand même gagné son combat a priori. Quoi ? Ok. Attends. Momonosuke. Konigashima. Très bien dessiné. La voix de Luffy. Elle a disparu. Attends comment ça ? Oula. Ça ça veut peut-être dire qu'on a un Luffy qui est mort. Non mais évidemment c'est pas possible. La voix de Luffy elle a disparu. Très bien. Et là Luffy qui tombe. Ok. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut tomber. Sachant qu'il était déjà au sol en fait. Il était au sol en train de se dégonfler. Et là il tombe. Oui c'est bizarre. Donc Luffy qui est vraiment inanimé. On voit dans ses yeux qu'il n'y a plus aucune force. Et il est vraiment écroulé au sol. Dôme du crâne. Bataille du toit. Vainqueur. Kaido. Sans bête. Ok. Face au mec du CP0. Kaido qui est vraiment incroyable. Là sa forme hybride. Très très beau. On voit vraiment avec son Kanabo. Et puis cet aspect mi-humain, mi-dragon. Qui est vraiment très sympa. Sais-tu ce que tu viens de faire ? Où je sens que le gars du CP0 il va prendre très cher. Wow. Okaido. On l'attaque. Non. Là magnifique case sur la tête d'Onigashima. C'est pas vraiment la tête d'Onigashima. C'est plutôt Onigashima. Mais sur le crâne. Wow. La puissance de l'attaque de Kaido. Je sais pas si le membre du CP0 il a réussi à s'échapper. Mais s'il l'a pris de plein fouet. Ça pique. Wow. Ça n'en finit pas. Ah tu m'étonnes. Ok. Les autres membres du CP0. Enfin surtout un qui observe. Kawamatsu. Le plafond s'effondre. Très bien. Oui. Ouais bon ça. C'est pas très intéressant pour l'instant. Chapitre plutôt classique. Je sais pas ce qui est impressionnant. On va voir ça. En tout cas Kaido a gagné. A priori. Moi je pense que Luffy a quelques cartes encore à jouer. Des milliers de nos camarades sont encore là. Si seulement nous n'étions pas dans le ciel. Il n'y a pas d'eau par ici. Ah oui évidemment. Lui c'est un homme poisson. Donc il ne peut pas les aider au potentiel. Au plein potentiel de sa force. En plus de ça. L'eau ça permet de s'échapper. Et là dans les airs. C'est sûr que c'est pas évident. Nous ne pouvons rien faire pour étouffer ses flammes. Oui ça sert aussi à ça l'eau. S'il vous plaît tout le monde trouvez un moyen de sortir. Il n'y a pas d'honneur à brûler vif. Donc là même les samouraïs qui eux veulent mourir dans l'honneur. Et bien surtout ne pas mourir brûler vif. Parce que en plus il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'utilité à cette mort. Attends qu'est-ce qu'on a là ? On a Kaido qui crache une attaque ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un rayon laser ? Kaido-sama, où est votre chef ? Faites en sorte que ce morveux de Momonosuke se rende. Kaido en dragon. Il est tellement beau. Je me souviens la première fois qu'on a vu un dragon. Et que Kinemon nous a dit que c'était Kaido. C'était vraiment incroyable. C'était au tout début de l'arc de Wano. Kaido, le fille au chapeau de paille est mort. Si l'un d'entre vous souhaite encore se battre, qu'il s'avance maintenant. Waouh. Eh Kaido il est vraiment vraiment très très fort. Il fait très très peur. Waouh il l'a fait. C'est une victoire totale pour Kaido. Impossible. Le jeune chapeau de paille n'a pas pu. La voix de Mugiwara a disparu. Ouais. Ouais Luffy, ça va être très dur là de se remettre. Mais il peut pas mourir évidemment. On sait tous que l'oeuvre n'est pas terminée. On dirait qu'on s'est fait des illusions. C'est difficile à avaler. Je n'ai plus rien en réserve. Luffy a été tué évidemment de Chopper. On ne peut pas laisser ce gigantesque serpent s'en tirer avec un tel mensonge. Qui est-ce qui dit ça ? Je sais pas. Là on voit Otama. D'accord. Luffy ne peut pas avoir perdu. Il n'est pas mort. C'est impossible. Évidemment les Mugiwara eux ils n'y croient pas parce que Luffy a tellement de volonté. Tellement de force. Et en plus il était tellement certain de pouvoir battre Kaido. Mais là en même temps il a été gêné par le membre du CP0. Alors comme ça certains me résistent encore. Menteur. Je ne te crois pas. Ou Kaido qui prépare une attaque. Attention. Marco évidemment. Très très bon Marco. Très belle attaque. Marco qui reçoit l'attaque et qui protège même les autres de l'attaque de Kaido. N'abandonnez pas. Pas avant que tout ne soit fini. Onigashima va maintenant atterrir sur la capitale des fleurs. Immédiatement. Attention je ne serai pas aussi tendre qu'Orochi. Là la tête du dragon elle est vraiment très très bien dessinée. Ce pays n'est qu'une gigantesque usine d'armes pour moi. Je me fiche qu'il s'agisse de femmes ou d'enfants. Tout le monde ici est mon esclave. Et Kaido qui est vraiment fidèle à lui-même. Un très bon personnage. Un très bon antagoniste. Qui a vraiment une puissance colossale et qui est craint par tout le monde. Vous serez libre de tomber raide mort après que vos corps ne puissent plus supporter le travail. C'est ainsi que vous vivrez le reste de vos misérables vies. Après tout je pourrais toujours vous remplacer quand vous ne serez plus là. Très bien. Vous avez choisi de vous opposer à moi. Faire face à ma colère ne devrait pas être une surprise. Kaido qui est vraiment incroyablement bien dessiné là. On voit tous les petits détails sur... On ne peut pas dire que c'est son museau mais vraiment sur son visage de dragon. C'est ce que signifie perdre une guerre. Vous avez joué avec vos bras et vos rêves. Pitié non, épargnez ma femme et mon enfant. Amenez-moi Momonosuke, ce n'est pas encore fini. Et oui, lui il a envie de régler cette histoire. Une fois que Momonosuke sera battu voire même tué, il n'y aura plus de rébellion possible. Il n'y aura plus de potentiel shogun successeur. Et c'est notre chance. Attrapez Kidelo, prenez leur tête. Ils sont au bout du rouleau. Vous avez peut-être battu Big Mom, mais Kaido-san est plus solide qu'une forteresse. Vous n'avez aucune chance. Protégez les capitaines. Ah ça c'est bien. Ça on a vraiment les membres des équipages de Kidelo qui vont venir les protéger. Parce que eux, ils les ont protégés face à Big Mom. Et évidemment, ils vont aider leur capitaine, c'est bien normal. Ça ne sent pas bon. Allons-y. On a Karote et Nekomamushi. Intérieur du château, sous-sol. Il n'y a que des flammes aux alentours. Existe-t-il une issue ? Cherchez une sortie. Là on sent vraiment que c'est la fin de cet arc, de cette guerre même. Et vraiment, Onigashima a l'air de tomber en ruine. Et en plus, elle va littéralement tomber sur Wano s'il n'arrête pas tout ça. Je me bat Trafalgar. Il est hors de question que je me rende ou que je me laisse tuer. Maudit Mugiwara. Bah oui, mais ça il n'y peut rien. Il a été gêné. Ok, là je sens qu'on va avoir quelque chose de lourd. Ne sois pas absurde. Qu'est-ce que je peux faire contre quelqu'un qui a battu Luffy ? Donc là c'est Momonosuke qui parle. Tu peux te battre jusqu'à ton dernier souffle. N'est-ce pas la voix du samouraï ? La voix du samouraï, c'était un peu le titre d'un chapitre qu'il y avait eu il y a quelque temps. Le Bushido ou quelque chose comme ça. Donc il y a Yamato qui nous dit. Si ce n'est pas nous, alors qui ? Tous les autres sont à leur limite. Même Kaido doit être épuisé maintenant. Ça serait gâcher encore plus de vie. Ça me fait mal de l'admettre. Mais si Luffy est mort, notre seule option est de céder. J'aime bien les petites discussions entre ces deux personnages. Parce que, évidemment, ils sont liés par Oden et puis par leur père qui sont de très puissants hommes. Je ne laisserai pas ça arriver. Ils vivent et puis quoi ? Ils seront des esclaves jusqu'au jour où ils mourront d'épuisement. Au final, se rendre ne sauvera personne. Évidemment, Yamato qui est positive et elle, elle croit encore en la victoire. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est de l'espoir. Tout ce que Wano a enduré ces 20 dernières années, c'était pour cette bataille. Et oui, évidemment, cette bataille a été préparée depuis très longtemps. Et il ne faut pas qu'elle se termine sans qu'il y ait de conséquences. Même si se rendre est notre seule option, je préférerais qu'on meure ensemble. Très, très bien. Et on voit également Yamato qui est déterminé. Ça, on peut le voir dans son regard. Et on sent qu'elle n'en démordra pas, qu'elle est prête à mourir face à son père s'il le faut. Oui, donc, fin de la page. Très bien, attaque de Kaido. Encore une fois, très belle attaque. Kaido qui est monstrueux et qui fait énormément de dégâts. Onigeshima, qu'est-ce qu'on a ? On a le sol de Luffy. Ouais, ok. Luffy, son regard, il est noir. Attends, Zunesha ? Momonosuke ? Je peux les entendre. Attends, qu'est-ce qu'il peut entendre ? Ça me rend nostalgique. Oh, Luffy qui bouge. Qu'est-ce que tu veux dire, Zunesha ? Je peux entendre les tambours de la Libération. C'est la première fois en 800 ans. Il est là, ça ne fait aucun doute. Attends, quoi ? C'est quoi ? C'est Joy Boy ? C'est... Qui ? Joy Boy. Oh non ! Incroyable ! Oh, Zunesha ! Il est de retour. Quoi ? Attends, Luffy... Mais non. Attends, comment ça ? Luffy qui est en... Il est en quoi ? Il est en fumée, là ? Il est en... Bah non, mais... Attends, il y a beaucoup trop de trucs qu'à dire, là. Attends, c'est... C'est Luffy, c'est quoi ? C'est une sorte de clone ? Waouh ! Attends, parce qu'en plus, c'est marqué... Le sourire, là, que Luffy, c'est marqué... Prononcer Nika en japonais. Nika, c'est le dieu du soleil, il me semble. On en avait parlé il y a quelques chapitres. C'était dans le combat Jinbei contre un des Tobiropo. Et il parlait de Nika, qui est une sorte de divinité. Et on pensait que ça pouvait être Joy Boy. Et là, en plus de ça, on a Zunesha qui nous dit... Que Joy Boy est de retour. Donc, c'est potentiellement Luffy. Et Luffy qui dégouline. Alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est l'éveil de son fruit ? Donc, ça voudrait dire que Luffy a éveillé son fruit, mais son fruit, c'est pas un loggia. Donc, il peut pas se transformer vraiment en matière chewing-gum, entre guillemets. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, mais c'est trop bizarre. Parce que là, on a Luffy qui sourit. On a de la fumée qui s'échappe de son corps. Mais il est vraiment... Ouais, c'est trop bizarre. Cet homme sourit en silence. Attends. Bah oui, donc, il sourit. Donc, évidemment, c'est Joy Boy. Enfin, ça, on peut se douter que c'est peut-être sa réincarnation ou que Joy Boy, c'est une sorte de pensée collective. En plus de ça, on avait Ivankov qui, à plusieurs reprises, il me semble, a appelé Luffy Joy Boy ou en a parlé devant lui. Mais là, je comprends pas très bien cette dernière page. Attends, faut qu'on reparle de ça, là. Voilà, il y a plein de théories, il y a plein de théories. Je vous invite évidemment à vous abonner et à mettre la notification. Parce qu'une vidéo théorie va arriver la semaine prochaine. Ça sera du très très lourd. Très très bon chapitre, là. Je sais pas du tout ce qui va se passer par la suite. Je pense qu'on va voir une sorte de transformation de Luffy. Peut-être une nouvelle mentalité. Vraiment un nouveau physique. Ça serait incroyable. Peut-être que c'est l'éveil de son fruit du démon. Je sais pas du tout. Peut-être qu'on va voir un flashback de Zunecha qui va expliquer à Momonosuke ce qu'il s'est passé il y a 800 ans avec Joy Boy. Ça va être vraiment incroyable. Et donc, dans ce chapitre, on a eu vraiment la confirmation que Luffy a perdu face à Kaido. Et incroyable. Enfin, je veux dire, ça, on s'en serait pas douté. Même si on pensait qu'il y allait avoir quelque chose par la suite. Kaido, il a donc bien évidemment abattu le membre du CP0 qui a empêché la victoire de Luffy. Et puis, on a Kaido qui s'est mis à entrer dans Onigashima pour faire comprendre qu'il avait gagné et qu'il fallait lui apporter Momonosuke afin que cette guerre se termine. Mais là, on a eu un gros retournement de situation avec Zunecha qui nous dit que Joy Boy est de nouveau ici. Il est de retour. Et a priori, ça a l'air d'être Luffy. Luffy qui se met à dégouliner. Je ne sais pas si c'est l'éveil de son fruit du démon, si c'est vraiment l'appel d'un nouveau personnage. On va avoir une transformation. C'est incroyable. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, très très bon chapitre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi vos théories pour la suite. Dites-le-moi assez rapidement. Comme ça, je pourrais les inclure dans ma vidéo de la semaine prochaine. Justement, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. En plus de ça, dans deux semaines, nous aurons la suite de ce chapitre et ensuite trois chapitres d'affilée. Donc, Oda va vraiment nous sortir quelque chose d'incroyable. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour les théories One Piece. C'était Mythos. Salut !